Ma réaction générale, c'est surtout, waouh, ça commence à bouger sérieusement en France, parce que la salle était pleine, les gens voulaient poser des questions, donc ça c'est extrêmement positif et ça, comme Brigitte Gauthier visait à la fin, ça donne vraiment de l'espoir. Mon sentiment, c'est que la première fois qu'on a fait venir Peter Singer en France, ça devait être en 92 ou 93, on avait des salles qui étaient pleines avec 4 personnes et qu'aujourd'hui on a une salle pleine avec près de 1000 personnes et apparemment c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour plus, mais que plus de gens auraient voulu venir et que c'est vraiment un énorme boom par rapport à ça. Voir comment des gens comme Mathieu Ricard ou Peter Singer répondre à des questions qui me sont posées de façon quasi quotidienne, les voir répondre, voir ce qu'ils disent aux militants, comment ils articulent leur passé, ça me donne des outils parce que je vais leur piquer leur truc et reprendre à mon compte par la suite, donc c'est quelque chose d'assez ressourçant, d'assez inspirant. J'étais évidemment très content de voir Peter Singer, ça fait partie de mes idoles, c'est en grande partie grâce à lui que je suis devenu végane. quand j'ai lu Question d'éthique pratique, le chapitre sur les animaux, les arguments étaient tellement limpides, tellement rationnels que ma formation de philosophe faisait que, puisque je ne trouvais pas de contre-arguments, il fallait que je change quelque chose dans ma vie. Alors en fait je suis traiteur, végane, végétalien, donc l'idée en fait avec cette conférence, c'était de présenter un peu l'état, l'état de ce qui pouvait être disponible au niveau végane en fait en France. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller juste à l'étranger pour s'approvisionner, on peut trouver tout ça en France, soit dans une boutique en Dior ou soit en ligne. Travaillez aussi sur des déclinaisons de protéines végétales, il y a énormément de choix, donc des travails en forme de burger, de poulet avec du poulet végétal, vous trouvez dans les boutiques tout le matériel en fait que vous pouvez travailler. On peut faire des choses sublimes avec ce qu'on a aujourd'hui dans les boutiques. Il y a énormément de possibilités en fait. Au niveau végétal, on peut faire beau, bon et sain. Donc à la base, j'étais plutôt parti sur l'idée de vendre des chaussures, parce qu'on me disait, ouais le cuir c'est compliqué, mais je voulais faire un peu d'alimentaire. En fin 2009, j'ai commencé à vendre sur internet les produits frais, je trouvais un emballage isotherme, toute la possibilité pour envoyer en frais, et ça où les ventes ont commencé à exploser. Donc j'ai commencé à voir les marques comme Whitty, comme V-Bite, qui étaient vraiment les deux meilleures alternatives en fait pour tout ce qui est viande qu'on peut trouver en Europe. Et c'est là où ça a commencé à exploser, et je n'ai jamais rubé la tête des colis, parce que c'est ma vie à faire ça. Je fabrique des fromages végétaux, à base de noix de cajou, des fromages crus, sans aucun produit laitier, voilà. Je me suis inspirée de formations que j'ai suivies, mais je développe mes recettes à moi maintenant. La chose qui me bloquait au départ pour passer vers le végétalisme, c'était le fait de ne pas pouvoir arrêter de manger du fromage. Donc maintenant, de pouvoir en faire moi-même, et qu'il soit d'une bonne qualité, qu'il ait un super goût, je n'ai plus aucune raison d'être végétarienne pour longtemps. Là-bas, ce sont des oléagineux, donc moi ce soir j'ai surtout utilisé des noix de cajou, il va y avoir de la levure de bière, il va y avoir, alors c'est lactofermenté, donc on va utiliser des probiotiques pour que ça fermente. Puis après, selon la recette, on va pouvoir utiliser du citron, on va pouvoir utiliser des noix, enfin plein de choses différentes. Le comptoir vegan existe depuis un peu plus d'un an maintenant, donc il est en train de prendre une vraie croissance, puisqu'il y a des choses qui sont en prévision pour la fin de l'année, donc aujourd'hui le comptoir vegan est heureux de dire qu'il est vraiment lancé et le monde vegan aujourd'hui est reconnaissant, puisque le comptoir, je reçois des mails sans arrêt et je suis heureux de cette aventure en tous les cas. Je pense que le mouvement vegan est certainement un mouvement rapide, comme Peter Singer a dit, il y a 20 ou 30 ans, personne ne connaissait même ce qu'il était. C'est un mouvement growing, c'est un mouvement toujours growing, c'est un mouvement qui devient plus fort chaque année. La France me semble beaucoup plus militante. Je suis impressionnée, je suis abonnée à la lettre L214, quand je vois la liste d'activités à chaque semaine, j'ai un peu honte, je suis un peu jalouse qu'on n'ait pas autant d'activités chez nous. J'ai rencontré plein de militants et de militants pendant mon séjour ici, et je ne me rappelle même pas tous les noms, tellement ils sont nombreux et nombreuses, et on n'a pas cette base militants de terrain qui sont là jour après jour au Québec. On a plein de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, qui diffusent leur savoir, mais un peu moins sur le terrain. Donc, on a à apprendre les uns des autres. Ceci dit, je n'étais pas végane il y a 15 ans, je n'avais jamais entendu le mot végane non plus, et je pense qu'effectivement, ça progresse très très vite à chaque mois. Il s'ouvre un nouveau restaurant VG ou végane à Montréal. On a du mal à les suivre, alors qu'il y a quelques années, on allait toujours au même resto, puis on mangeait un peu toujours la même chose. Je suis assez confiant pour la suite, bien que je pense que les évolutions ne sont jamais linéaires, mais je pense que ça correspond simplement au fait qu'on est dans une société, des sociétés de plus en plus, je dirais, à la fois bienveillantes, de solidarité, tout ce qu'a dit Émeric Caron sur l'Internet, je crois que c'est lui qui l'a dit, qui permet de savoir la vérité, mais c'est savoir la réalité, c'est aussi savoir penser l'échange des idées. Je pense que les gens deviennent de plus en plus rationnels par rapport à ça. Je pense qu'il faut devenir beaucoup plus politique et beaucoup plus militant en même temps. Beaucoup plus politique parce que comme tout le monde l'a dit aujourd'hui, comme Peter Singer en a parlé, comme Mathurica en a parlé, comme Émeric en a parlé, il faut réformer les institutions, il faut réformer les lois. Et je trouve aussi très important quand Émeric Caron disait que maintenant, la normalité, ça va finir par être nous. Ça va finir par être de la même façon que c'est normal de ne pas taper sur un chien, c'est normal de ne pas manger de viande et que ça va être les gens de plus en plus, ceux qui mangent les animaux, qui devront se sentir comme étant un peu bizarres, comme étant à se justifier et même être vus comme des gens un peu brutaux qui ont quelque chose qui ne va pas.